Quels pourraient être les ou l'événement majeur de 2019 ? Un événement, au sens commun, ça a plusieurs attributs, c'est daté, c'est localisé et ça a un pouvoir de transformation des choses et de l'histoire. Autant dire que le risque d'imposture intellectuelle est grand. 2019 aura probablement ses Fukushima, ses catastrophes climatiques, ses attentats et nul ne se risquerait à émettre une prophétie en la matière. Même si, pour reprendre Galbraith, la seule fonction de la prévision économique, c'est de rendre l'astrologie respectable. Mais il y a heureusement des professions plus sérieuses qui nous aident à penser la notion de bifurcation en tant qu'objet mathématique. Une bifurcation intervient lorsqu'un petit changement d'un paramètre physique produit un changement majeur dans l'organisation du système. Un grand événement, c'est souvent une petite chose qui, dans un contexte donné, va provoquer un phénomène catastrophique dont l'onde de choc est considérable. Le maître, en la matière, c'est le mathématicien René Thom, selon qui, l'essence de la théorie des catastrophes, c'est de ramener les discontinuités apparentes à la manifestation d'une évolution lente, sous-jacente. Et cette évolution lente, sous-jacente, celle qui fait l'histoire avec un grand H, nous sommes déjà plongés dedans. Tellement plongés que parfois, nous peinons à l'avoir. Nous sommes depuis une décennie plongés dans un grand virage de la mondialisation. Une mondialisation qui, à force d'avoir fait trop de perdants, déclassé trop de compétences à vitesse accélérée, a dilapidé tout le crédit des chantres de la mondialisation heureuse. Et dans cette histoire à déflagration successive, la montée des nationalismes en Europe, la crise des migrants, le Brexit, la bascule politique des États-Unis, de l'Italie ou du Brésil, etc., il y a à mes yeux trois dates, apparemment sans lien, qui pourraient faire événement en 2019 et participer, toutes de façon décisive, à l'évolution lente, sous-jacente, qui change le cours de la mondialisation libérale. Il y a d'abord, début mars, la fin de la trêve dans la guerre commerciale Chine-États-Unis, qui sonne comme un ultimatum. C'est le moment où l'on peut basculer dans le conflit dur, ouvert avec la Chine, avec toutes les conséquences en chaîne. Car ce conflit dur ne sera qu'un jalon dans la course au leadership mondial, notamment technologique, entre les deux superpuissances, avec de gros risques d'escalade et de très fortes pressions sur l'Europe pour qu'elles prennent une part active dans l'endiguement commercial de la Chine. Il y a ensuite les élections en Algérie, à haut risque, dans un pays au pouvoir opaque, dont l'immobilisme clientéliste est à l'agonie. Une élection qui fait ressurgir la grande peur d'un acte II ou III de la crise des réfugiés en Europe, avec la France en première ligne. Nul besoin d'épiloguer, on sait sur quel terrain propagateur et de paralysie institutionnelle une telle crise viendrait impacter l'Europe. Il y a enfin les élections européennes en mai qui pourraient marquer un nouvel acte de la déconfiture des démocraties libérales et une nouvelle étape de la structuration politique du rejet de la mondialisation et des compromis politiques softs de l'après-guerre. Autrement dit, une nouvelle victoire de ce qu'il conviendrait d'appeler l'international populiste. Avec à la manœuvre Steve Bannon et derrière Steve Bannon le milliardaire Robert Mercer, qui cherche maintenant ouvertement à fédérer les populismes d'Europe et à porter l'estocade au projet européen. Avec aussi en arrière-plan la puissance des réseaux sociaux qui désarme les partis politiques établis. L'arme de la viralité, de l'infotoxicité, fédère, agglomère aujourd'hui les mécontentements. Les démocraties libérales les avaient contenues à la marge, les réseaux les ramènent au centre du jeu politique et la grande internationale populiste, avec Trump en figure de proue, fait le pari que le fruit européen est mûr. Guerre commerciale, crise des migrants, déstabilisation politique des démocraties libérales, voici trois événements qui pourraient jalonner une bifurcation de l'histoire qui n'a pas attendu 2019 pour s'enclencher et qui ne s'arrêtera pas à 2019. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...